Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Jérôme Crasseau, le mariage de la brigade anti-sorciers. A cette date, n'est-ce pas, de mardi 9, 9 février 2016, je vous parle depuis mon état-major à Divo. Divo, la ville d'une ville du Côte d'Ivoire, à 2h, David-Johan. Voilà, justement, pour parler de ma venue au niveau de Paris, de la France, et ma tournée européenne. Tout est fait un prêt, parce que j'ai fini de boucler avec mon clip, j'ai bouclé avec beaucoup de choses, parce que c'était la sortie en même temps de mon album. Donc je viens de boucler avec tout, par la grâce de Dieu. Maintenant que je suis en train de travailler ici, ma venue à Paris, tout est fait un prêt pour que j'arrive. Vous savez, à chaque chose, Dieu donne, n'est-ce pas, une action particulière à une personne. Et en fonction de cette action, c'est une représentation de Dieu dans cette action, pour régler un problème bien spécifique. Parce que Dieu, il est un Dieu d'ordre. Voilà, Dieu est un Dieu d'ordre, c'est ça qu'il va créer dans les organes, le nez, les yeux, les oreilles, la bouche. C'est vrai qu'ils sont tous dans le dessus du même corps, mais ils n'ont pas la même fonction. Vous allez rentrer dans un hôpital, vous allez voir que tout le monde, c'est des médecins, n'ont pas la même fonction. C'est comme ça Dieu. Dans sa souverainité, il va faire des dépôts. Vous allez voir que, c'est ce que Krasso fait. Même si Krasso, vous allez voir qu'une personne, cette personne, va être dans une notion. Si par exemple Krasso veut l'unité, il ne fera pas comme lui, exactement comme lui. Parce que Dieu donne une notion. Et la personne doit être unique, elle est unique. Et nous sommes uniques. On ne peut pas être pareil à une autre personne. Et c'est comme ça, Dieu, quand il fait la grâce, quand il donne des dépôts, Dieu fait la grâce. L'onction que Dieu nous a donnée précisément, c'est une notion qui est la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Voilà, c'est la destruction des oeuvres de la sorcellerie. J'aime l'Afrique comme continent. Et le problème est tellement en Afrique, malheureusement, nos frais de la diaspora souffrent vraiment sur le plus haut. C'est pour cela que le Saint-Désiré m'a mis à cœur d'organiser ce voyage. Et c'est une question des jours maintenant. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui chassent la sorcellerie. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont uniques. Ils sont uniques au monde. Voilà, quand tu le rends compte, Dieu est obligé par son canal de ressources au problème de la sorcellerie. Chacun a sa grâce. Mais nous, particulièrement, notre action, c'est la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Il y a des preuves ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans d'autres pays. J'arrive bientôt en France. Et à partir de la France, coordonner, faire toute l'Europe, la plupart des villes. Les pays européens pour vous aider à sortir du sous-développement, sortir de ces difficultés. La maladie mystique, les difficultés au niveau du foyer. Il y a tellement de choses à régler. Ça fait quelques temps que je me parle et je reçois un dépôt, une action spéciale pour ma tournée. Vous devez contacter directement le comité qui est en train de se mettre sur Paris pour ne pas que ça soit comme la dernière fois. La dernière fois, franchement, je l'ai dit, je n'ai pas de travail comme je devais le faire. Je trouve ça comme une prise de contact. Alors, une prise de contact. Je reviens avec cette action spéciale pour te faire sortir des difficultés. Donc, ils sont en train de travailler sur l'organisation. Donc, j'appelle à tous mes fils spirituels, tous ceux qui se reconnaissent dans ce ministère, qui sont prêts à toute la diaspora, pour que la sorcerie soit radiquée dans vos vies, mettez-vous déjà dans ce comité d'organisation. Je vais parler de, n'est-ce pas, vous voyez la sœur Janine, le frère Blusson, Sapato, le frère Boga, mon fils Boga. Je parle aussi à mon fils Ben-Widi, qui doit se mettre aussi dans la chose. Je vais aussi parler à tout Augustin, je vais aussi parler à tous mes fils spirituels, à tous ceux, Elisabeth Bobé, Louise, Rwaga, tout le monde. Parce que cette fois-ci, si vous ne mettez pas vos inscrits, qu'on n'organise pas la chose, il sera vraiment difficile par rapport aux entretiens. C'est vrai qu'il y a les problèmes en salle, il sera vraiment difficile, parce qu'il faut que tout soit bien organisé. Je serai là, c'est une question de jour. On va commencer par un spectacle de délivrance, et après ça, on aura l'occasion de commencer le programme. Et après la France, je serai, n'est-ce pas, dans beaucoup de pays, rentrer en contact. Shalom, je viens, je viens avec une notion spéciale, et c'est très bientôt. Je serai bientôt en Europe pour te délivrer au nom de Jésus.